Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui, j'ai reçu une commande Timou. Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai commandé ? Est-ce qu'il y a des pépites ou pas ? Est-ce qu'il y a des trucs sympas ou pas ? On regarde tous ensemble ? Vous m'accompagnez ? Allez c'est parti ! Donc, hop, il y a un sac. Donc comme d'habitude, alors vous avez des objets qui me correspondent, qui correspondent un petit peu à mes personnalités, des objets dont j'ai besoin, d'autres qui simplement me font envie, d'autres qui me font plaisir. Donc voilà, on voit tout ça. Allez c'est parti ! Alors pour commencer, j'ai pris cette brosse. Alors vous savez que, déjà moi je suis petite, je fais 1m57, moi je pensais que je faisais 1m59, et mon néphrologue il m'a mesurée, et non je fais 1m57, j'irai petit si. Donc voilà, donc je suis petite, et c'est vrai que dans ma salle de bain, toute ma salle de bain, elle est faite de faïence en fait, de carrelage. Et donc, ben effectivement, pour attraper le haut, c'est souvent compliqué, il faut que je monte dans la baignoire et tout. Et effectivement, ben en plus, lever les bras, ben ça m'occasionne des douleurs, hein, au bout d'un moment. Donc, et là je me suis dit, ben, voilà quoi, c'est assez haut, et ben j'ai plus besoin. J'ai plus besoin, donc voilà, je mets mon produit, je frotte, hein, et je trouve ça trop bien. J'ai vu une vidéo, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, donc vous avez la petite éponge, hein, donc avec le grattoir. Pour détoyer les faïences de ma salle de bain, euh, et ben je pense que c'est bien, je pense que c'est même trop bien. Donc j'ai hâte de tester, pour atteindre les endroits où j'ai du mal à atteindre. Je vous mettrai des photos pour que vous vous rendiez compte, mais franchement, euh, je suis très très contente. Donc c'est pareil, il y avait des recharges, donc j'ai pris, j'en ai pris des recharges aussi, hein. Donc, ben j'ai hâte de tester, et voir, voilà, si ça me facilite, si ça nettoie bien déjà, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même portée quand on est à la main, et quand on a... Mais bon, voilà, en général, je la fais régulièrement, donc, euh, voilà, c'est pas non plus sale, donc je pense que ça devrait vraiment le faire. Comme d'habitude, je vous mets les prix sur la vidéo, hein, et les codes en barre d'infos. Mais en tout cas, je suis contente. Donc, à tester, je vous tiendrai au courant. Alors, je prends comme ça, bien. Ben d'ailleurs, regardez, vous voyez, je vous disais, je pense que j'en ai plusieurs, deux, et trois. Voilà, je... Mais je crois que c'était, euh... Il me semble que c'était un lot de trois, ou... Ou j'en ai pris trois, hein, ça se peut, hein. Donc, moi, eh ben, j'ai mon petit stock, j'ai mes recharges, et puis, euh... Donc, vous voyez, c'est un... C'est un système, euh... Ça s'agrippe, en fait, hein. Donc, avant qu'elle sera usée, ben voilà, je pensais que j'en ai trois de rechange, et euh... Après, la salle de bain, c'est vrai que c'est pas là, ou c'est pas gras, c'est pas... Donc, je pense que j'en ai pour un bon petit moment. Bon, alors, je prends... Je crois que je vous l'ai dit, ou pas... Ah, tu perds la tête, Fabienne, tu perds la tête, hein. Mais je prends comme ça, bien. Donc, là, en fait, je mettais plus une petite robe. Donc, euh... Ce que je ferais, alors, je vous le rappellerai dans la vidéo, mais, euh... J'ai des vidéos chines à faire, des chines vêtements. Hein, euh... Donc, je vais vous présenter les vêtements, et ensuite, je les essayerai. Hein, je vous ai déjà expliqué. Euh... Voilà, que moi, j'aime bien les laver, et que le soir passé, si besoin, euh... Parce que je trouve que sinon, ça rend pas justice aux vêtements. Donc, euh... C'est un petit peu dommage. Alors, la robe, je vous la présente aujourd'hui, et je l'enferai, euh... Dans les essayages, euh... Quand je ferai les essayages. Donc, voilà. C'est une petite robe toute simple, hein. Toute, toute simple. Mais je me dis, voilà, pour rester à la maison et tout, euh... J'aime beaucoup la matière. Alors, est-ce que vous allez voir ? Je vais essayer de me reculer un peu. Vous voyez, elle a 100 manches, hein. Et donc, euh... Elle est comme ceci. Donc, c'est une petite robe qui arrive au genou, hein, à peu près au-dessus du genou, quoi. Donc, euh... Mais vraiment, la matière, elle est très, euh... Elle est très... Enfin, elle est pas épaisse. Elle est... Elle est super... Bon, c'est en coton. C'est super agréable, hein. Un petit faux jupon, mais juste en bas. Je vous la... Je vais l'essayer. Je l'essayerai, je vous l'inclurai dans mes essayages Chim. Ça, je me suis dit, euh... J'ai hâte de tester, en fait. Je vais ouvrir. Et vous allez essayer de me définir ce que ça peut être, ce que chose. Voilà, je vous montre. Donc, euh... Voilà, je vous montre que ça. C'est transparent, hein. Ça, c'est transparent. Voilà. Donc, euh... Il y en a... 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 Beaucoup. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein, quand même. Euh... Bon. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Je vous laisse quelques secondes. Bon, marquez bien un commentaire, hein. Marquez un commentaire... Bon, après, vous allez savoir la réponse, mais... Marquez-moi un commentaire à quoi vous avez pensé quand je vous ai montré. Donc, en fait, c'est du thermocollant. Euh... Alors, moi, je suis une quiche, hein. Mais une véritable quiche en couture. Alors, déjà, impossible de mettre le fil dans l'aiguille. Enfin, le fil dans l'aiguille, voilà. Impossible. Je n'aimerais rien. Donc, ça, c'est juste pas possible, hein. Si j'y arrive, c'est vraiment un coup de chance. Et... Je ne sais pas coudre. Mais du tout. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'avoir des pantalons, des jeans. Et comme je suis petite, eh ben... Ils sont trop longs. Dieu, voilà, on achète des jeans. S'il faut en plus qu'on aille les ramener chez une couturière et tout. En fait, c'est des objets qui m'ont... Enfin, des articles qui reviennent un petit peu chers. Voilà. Et en fait, donc, le thermocollant... Je vais prendre un bout parce que... Est-ce que je vais y arriver à avoir un bout ? Pas sûr, hein. Mais il y en a long, hein. Vraiment, il y en a très long. Je n'avais pas vu qu'il y en avait aussi long, quand même. Et donc, en fait, le thermocollant... Donc, eh ben, s'il y a besoin, vous pouvez... Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Vous coupez un morceau du jean ou du pantalon. Et en fait, vous faites un ourlet à l'envers, hein. Moi, je fais un ourlet à l'envers que je marque avec mon fer à repasser. Et en fait, ça, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur de l'ourlet. Donc, il ne se voit absolument pas. Donc, celui-ci, il est à passer sous l'eau. Et après, vous le mettez... Et en fait, vous le fixez. Et ça colle avec le fer à repasser, la chaleur et l'eau, quoi. Et ça ne bouge pas. Mais vraiment, ça ne bouge pas. Et moi, en général, je les prends au supermarché. Et ça coûte un bras et un rein. Mais vraiment, ça coûte très, très cher. Je crois que le petit rouleau de... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il y a un mètre, un mètre vingt, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose, hein. Et... Ouais, c'est presque 6 euros, quoi. Enfin, c'est hyper, hyper cher. Et donc, là, j'en ai trouvé. Donc, effectivement... Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention. Si vous avez un pantalon blanc transparent, vous n'allez pas prendre. Par contre, j'en ai pris aussi du blanc. Je pense que c'est dans une autre commande. Je ne pense pas que ce soit cette commande-là. Mais j'en ai pris aussi du blanc. Si jamais j'ai des vêtements clairs. Mais comme un jean, un pantalon noir. Ça ne se voit absolument pas. C'est dans l'ourlet. Et pour le prix... Mais vraiment, je ne pensais pas. Vraiment, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Parce qu'il y en a vraiment. Je pense que j'en ai pour le restant de ma vie. Parce qu'en fait... Parce que vous ne savez pas... Ah, c'est que j'en ai pris deux. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup. Voilà, si dans mon entourage, il y a quelqu'un qui en a besoin et tout. Vous savez que j'en mets. Là, je vais mettre un morceau de carton. Et je vais l'enrouler. Je vais le ranger bien comme il faut. Je ne peux pas le laisser en braque comme ça. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Aujourd'hui, c'est un hall qui porte vraiment sur le côté pratique. Vous n'aurez pas de make-up, des choses comme ça. C'est vraiment sur le côté vraiment pratique la maison, en fait. Ici. Alors, c'est pareil. J'ai pensé à ma salle de bain, mais vraiment à la baignoire. Et... Ou même dans ma cuisine, ou les murs aussi, les portes. Le matériau, c'est un peu le même que... Comment ? C'est un petit peu le même... Vous savez que mes éponges smiley ? Ça fait un peu penser à ça. Bon, c'est un peu gratte-gratte. Donc, il faut faire attention quand même aux surfaces que vous nettoyez. Que ce ne soit pas trop... Mais voilà. Moi, ma baignoire, tout ça. Il n'y a pas de souci. Une fois que... Bon, ce n'est pas non plus hyper abrasif. Mais voilà. Je me dis qu'il y a une bonne prise en main. Et voilà. À nettoyer. Il y a une grande surface. Je trouvais... Les avis étaient très, très positifs. Donc, je me suis dit. Je veux bien essayer. J'en ai fait plusieurs. Parce que si ça se fume vite, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et je pense que je vais en donner une à mon fils aussi. Qui avait besoin de quoi qu'il me disait. Donc, du coup, voilà. J'en ai pris trois. Ça servira toujours à quelqu'un. Et moi, j'aime bien avoir de rechange. Mais je pense que ça ne doit vraiment pas être malin. Parce que, bon, après, c'est vrai qu'on nettoyait un évier. Mais pour nettoyer une surface, c'est un peu plus imposante. Bon, il faut que je voie comment c'est quand c'est mouillé. Savoir si ça se ramollit un petit peu. Je vais aller la mouiller et je reviens. Non, non, ça reste gratte-gratte. Donc, attention quand même aux surfaces un petit peu fragiles. Voilà, que ça ne raye pas. Bon, ce n'est pas non plus le gratte-gratte hyper abrasif. Mais ça reste quand même du gratte-gratte. Moi, je pensais que c'était un petit peu plus doux. Donc, attention, n'allez pas nettoyer une voiture avec. Voilà, des choses comme ça. Mais effectivement, pour des surfaces un petit peu plus comme la baignoire. Bon, attention à l'émail, bien sûr. Mais voilà, sans compter comme des fous non plus. Mais je pense que vraiment, je pense que ça ne peut pas être mal. De toute façon, je vais tester et je vous ferai un retour de savoir ce que j'en pense. Mais c'est vrai que même au niveau bricolage, des choses comme ça pour nettoyer. Je pense que ça ne peut vraiment pas être mal. Alors là, vous savez que je vous présente de temps en temps des recettes aussi de cuisine. Là, je vais vraiment attaquer mes blogs pertes de poids. Où à l'intérieur, il y aura effectivement des recettes. Quand vous avez besoin de quantité un petit peu minime. Eh bien, j'ai acheté, regardez, ça fait des genres de petites casseroles. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Alors là, vous avez donc une demi, ce qu'ils appellent une demi-tasse. Donc, vous avez 60 millilitres. Ici, vous avez 78 millilitres. Ici, vous avez 118 millilitres. Et donc là, vous avez 235 millilitres. Mais je me dis, c'est vrai que quand il y a besoin, bon après, vous transformez en grammes si besoin. Mais voilà, si vous avez, je ne sais pas, besoin de 50 grammes de farine, eh bien, il me semble qu'il faut multiplier par deux. Oh là, je ne m'en rappelle plus, ça. Je me mettrai parce que je ne sais plus. Mais en fait, voilà, ça, c'est des petits suspensiles qui vont m'aider. Puis, je trouve que c'est plus présentable, c'est plus mignon. C'est plus mignon. Et pour aller avec, toujours la même chose. J'ai pris, donc ça, c'est pareil, ça partira aussi. Mais voilà, j'ai pris aussi pour les toutes petites quantités, comme pour le sel, les épices, les choses comme ça. Donc là, vous avez 2,5 millilitres. Ensuite, vous avez 5 millilitres. Donc 5 millilitres, ça correspond à une cuillère à café. Là, vous avez 7,5, donc une cuillère et demie à café. Et donc là, les 15 millilitres qui représentent une cuillère à soupe à peu près. Donc ça, donc voilà. Et je trouvais que ça faisait un joli petit ensemble. Quand je vais cuisiner, je vais vous présenter des recettes de cuisine. C'est plus agréable, voilà, de préparer les ingrédients dedans et verser. Enfin voilà, je trouve que c'est mignon. Et le dernier article, donc le dernier article, alors moi, ça, j'ai adoré. Vous savez que j'aime beaucoup, donc toujours pareil dans la cuisine. Moi, j'aime beaucoup mettre de l'ail de partout. L'ail, c'est un goût que j'aime beaucoup. Et par contre, alors j'avais un prissoir comme ça. Mais voilà, moi, avec les douleurs, ça devenait très compliqué de presser. J'y arrivais pas. Ça ne me pressait pas correctement. C'était... Donc après, j'avais acheté un truc que vous avez un petit peu à balancelle. C'est pareil. Au bout d'un moment, ça me provoquait des douleurs. Le temps que tout soit bien. Donc quand j'étais en vidéo, je trouvais que je vais te faire des pauses. Parce que ma main se mettait à gonfler. Donc je reprenais. C'était pas pratique. Et j'ai trouvé la petite merveille. Mais regardez-moi cette merveille. Vous savez, il existe comme ça des coupes légumes. Là, vous mettez votre gousse ou une ou deux gousses d'ail. Et hop. Et hop. Et ensuite, alors, après, voilà. Après, vous récupérez dans le petit récipient. Ici. Je pense qu'il s'enlève totalement. Voilà. Il s'enlève totalement. J'enlève le... Voilà. Hop. Et vous le remettez en place. Et là-dessous, même, vous avez une autre grille. Ceux-là, ça va vous... Si vous voulez, ça va vous couper l'ail vraiment en tout petits morceaux. Donc ça, je pense que c'est celle-là que je vais utiliser le plus souvent. Hein. Donc, et... Mais là, c'est vraiment pour faire des toutes petites juliennes. Mais bon, de toute façon, c'est celle-là que je vais me servir le plus souvent. Mais c'est vrai que ça va super me faciliter. Parce que je vais pouvoir mettre deux gousses d'ail. Et hop. J'appuie. Et du coup, je récupère mon ail ici. Et c'est parfait. Donc ça, je suis super contente. Vraiment, je suis très, très contente. Ça, ça va vraiment me faciliter la vie. Alors aujourd'hui, c'était vraiment un petit haul. Des choses qui peuvent m'aider au quotidien. Et me faciliter un petit peu mon quotidien. J'ai d'autres choses à vous présenter. Ouh là, il y aura plus de make-up. Des choses qui se rapportent à moi. Ça aussi, c'est important aussi. De faire découvrir un petit peu des petites pépites comme ça. Et puis, des choses qui peuvent nous aider dans la vie quotidienne. Écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont un petit peu interpellé. S'il y a des choses que vous avez testées. Moi, je vous ferai des retours sur les choses que je vais utiliser. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans une autre... Enfin, sous une autre vidéo. Parce que j'ai encore plein, plein de choses à vous présenter. Il faut que je vous fasse aussi des produits terminés. Enfin, j'ai plein de vidéos à vous faire. Donc, on va se revoir. C'est une certitude. Mais en attendant, vous prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très, très vite. Bye bye.